Allez, je vous propose maintenant d'aller comprendre comment les épices sont arrivés jusqu'à nous. Au prix d'une guerre entre nations, au cœur du 18e siècle, et le héros français de cette guerre, eh bien, était un certain Pierre Poivre. N'est-ce pas Julie ? Oui, un peu comme vous, monsieur Vive. Un chasseur d'épices, mais version 18e siècle. Mais il est d'avant moi, il a eu cette chance. Vous deviez connaître son nom. En revanche, je ne sais pas si autour de cette table, vous connaissiez le nom de Pierre Poivre. Moi, pas du tout. C'est un grand oublié de l'histoire de France. Et pourtant, on lui doit beaucoup à lui et à son audace. Vous allez voir que c'est un homme qui a fait preuve d'une audace, mais hors du commun. Eh bien, partons sur les traces de ce héros des épices, Pierre Poivre. Vous sentez les clous de girofle, les noix de muscade, la cannelle. Toutes ces épices, nous les devons à un homme, un aventurier intrépide. C'est Pierre Poivre. Il est allé les chercher pour nous, à l'autre bout du monde. Poivre, un nom prédestiné pour un chasseur d'épices. Pour retrouver la trace de Pierre Poivre, je pars pour Lyon. C'est ici qu'il naît en 1719. Bonjour Philippe Martin. Bonjour Julie. Vous êtes historien et vous nous avez donné rendez-vous dans cette église en plein cœur de Lyon. On est dans l'église. Saint-Nizier, une des plus belles églises de Lyon. 30 mètres de haut, près de 80 mètres de long. Non seulement un superbe édifice et en plus, l'édifice qu'a fréquenté la famille Poivre. Ses parents se sont mariés ici. Lui-même a été baptisé ici. C'est quand même cocasse de s'appeler Monsieur Poivre quand on a un destin de chasseur d'épices, non ? Oui, mais à Lyon, à ce moment-là, il y a beaucoup de poivre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il prédestine spécialement à aller en Asie. S'appeler Poivre au 18e siècle, c'est comme s'appeler Martin, c'est ça ? C'est comme s'appeler Martin, un petit peu moins fréquent quand même. Dans la famille Poivre, on est vendeur de tissus de père en fils depuis des générations. Mais Pierre Poivre, lui, n'a pas la bosse des affaires. C'est vers l'église qu'il se tourne. Il devient prêtre missionnaire et part évangéliser la Chine. Comment se passe, Philippe, cette première mission d'évangélisation pour Pierre Poivre ? C'est un échec total. C'est un échec total. Il est incapable d'évangéliser. Par contre, il se prend d'une passion pour l'Asie, pour les Asiatiques, pour leur culture, pour les langues asiatiques très douées et pour les plantes. Pas de prière ? Assez peu, tellement peu d'ailleurs qu'il est très rapidement réexpédé en Europe. Pierre Poivre va désormais mener sa vie bien loin des églises. Il n'a plus qu'une idée en tête, celle d'importer et de cultiver toutes ces plantes exotiques qu'il vient de découvrir. Sauf qu'il n'a plus un sou en poche pour financer son voyage et il est coincé en France. Il va alors avoir l'idée folle de faire sponsoriser son prochain voyage vers l'Asie par le roi en personne. Nous sommes en 1745 sous le règne de Louis XV. Pierre Poivre va frapper à la porte de la plus grosse entreprise royale, la Compagnie des Indes Orientales, basée bien loin de sa ville natale de Lyon. 900 kilomètres plus tard, j'ai traversé la France d'est en ouest. Me voilà en Bretagne, à l'Orient. Une tempête s'annonce et je file me réfugier là-bas, dans cette citadelle de Port Louis. Nous sommes face à l'océan Atlantique. C'est un endroit magique. Et c'est d'ici alors que partaient les bateaux que Pierre Poivre a embarqué pour l'autre goût du monde. Pierre Poivre, lorsqu'il est parti pour la Chine, il a absolument dû venir à l'Orient puisque la Compagnie des Indes possède le monopole de commerce au-delà du Cap de Bonne Espérance. De toute façon, pour aller en Asie, il est obligé de monter sur un des vaisseaux de la Compagnie des Indes parce que le commerce n'est pas libre. Sur les mers, la guerre fait rage entre les grandes puissances européennes. Dans la bataille des épices au XVIIIe siècle, les Hollandais sont les grands gagnants. Ils détiennent le monopole absolu. C'est sans compter sur les Anglais et les Français qui veulent leur part du gâteau. Et l'entrée de Pierre Poivre dans ce jeu dangereux va changer la donne. C'est sur ce type de navire que Pierre Poivre embarque pour son voyage ? Ça se passe bien ? Alors non, ça ne se passe pas bien du tout. On est en 1745, c'est la guerre de succession d'Autriche. Donc le bateau est attaqué par les Anglais. Au cours de la bataille, le pauvre Pierre Poivre reçoit un boulet de canon dans la main. Il est laissé pendant 24 heures quasiment sans soin. La gangrène se met dans son bras, il est amputé du bras droit. Donc dans cet état, il se retrouve prisonnier à Batavia, c'est-à-dire à Jakarta aujourd'hui. C'est dur, il a perdu un bras, il est emprisonné dans une cellule. C'est un moment de vie difficile, terrible. Et pour autant, il ne perd pas, je dirais, le sens des intérêts pour la France puisqu'il va mettre à profit ce temps pour espionner, pour comprendre les méthodes de la compagnie hollandaise. Depuis sa cellule, il espionne. Il voit les va-et-vient. Il voit plein de choses qu'ils vont lui dire, mais il nous faut absolument prendre une part de ce gâteau qui est le commerce des épices, qui est tellement rentable. C'est vraiment une des grandes richesses de l'Asie. Si les épices sont tant convoitées, c'est parce qu'elles ont une valeur inestimable. Et ça, Julie, à l'époque, ça vaut de l'or. J'ai de l'or entre les mains, là ? Les épices ne servent pas seulement à donner du goût en cuisine. Elles sont essentielles à la médecine de l'époque. Les clous de girofle sont de parfaits anesthésiants. Quant aux noix de muscade, elles ont des vertus antiseptiques. Les épices sont gardées par les Hollandais dans ces îles comme des coffres forts. Et Pierre Poivre va juste avoir envie d'aller cambrioler ce coffre fort pour la France. C'est là l'exploit de Pierre Poivre. En 25 ans, il réussit à briser le monopole des Hollandais sur le commerce des épices et rapporte en France des dizaines de nouvelles plantes qui poussent bientôt dans des serfs botaniques, comme celle-ci, dans sa ville natale de Lyon. Quel cadre de travail ! C'est génial de travailler dans un lieu comme ici parce qu'on côtoie des plantes de Nouvelle-Calédonie, de Chine, du Mexique, du Pérou. On a le monde entier, comme ça, sans voyager. C'est super ! La grande serre de Lyon, elle culmine à 21 mètres de haut. Donc on est sous un dôme de verre. C'est une verre-hiver. Pour laisser passer un maximum de lumière. Si Pierre Poivre rapporte autant d'épices en France, ce n'est pas seulement parce qu'il a réussi son cambriolage botanique. C'est aussi parce qu'il a su tisser des liens d'amitié avec les populations indigènes. Pierre Poivre parlait le chinois, le cochon chinois et le malais. Le malais, c'est de Malaisie. Oui, voilà. Mais à l'époque, c'est génial. Et c'est comme ça qu'il s'est fait des amis. Et c'est comme ça que les autochtones avec qui il échangeait, lui ont offert carrément les épices. Par exemple, cet arbre qui est ici, le 4 épices, il est originaire d'Amérique, mais Pierre Poivre l'a cultivé pendant très très longtemps dans ses jardins. Alors, j'écrase bien la feuille et il n'y a plus qu'à sentir. Ça sent les épices, c'est une odeur très forte. C'est le vrai 4 épices parce que ça rappelle l'odeur de la cannelle, du poivre, du clou de girofle et de la muscade. Tour à tour, Pierre Poivre a donc été explorateur, botaniste, commerçant, mais bientôt, il se qualifie aussi de philosophe. Nous avons retrouvé son livre, l'unique récit qu'il a rédigé il y a maintenant deux siècles et demi. Je vous propose d'aller le feuilleter à la bibliothèque municipale de Lyon. Je retrouve l'historien Philippe Martin dans ce coffre-fort rempli de livres anciens. Un lieu fermé au public, mais dont on ouvre les portes pour une visite privée. Et bien voilà, Julie, le fameux livre de Pierre Poivre, « Les voyages d'un philosophe ». Le titre est étonnant, « Les voyages d'un philosophe ». « Philosophe ». C'est du marchand-leasing. Au XVIIIe siècle, « Voyage » est à la mode, « Philosophe » est à la mode. Donc vous êtes sûr de pouvoir vendre le livre. Alors il se dit philosophe, mais est-ce que Pierre Poivre est philosophe ? Est-ce qu'il appartient à son siècle, le siècle des Lumières ? Il appartient totalement au siècle des Lumières. Un seul exemple, l'esclavage. Il arrive à l'île de France et tout de suite, il fait un discours en disant « Je suis opposé à l'esclavage ». Comment faire ? Puisque toutes les plantations, les plantations d'épices fonctionnent sur les esclaves. C'est complètement paradoxal. Non, ça va être réaliste pour lui. Il va expliquer aux planteurs « Je suis opposé à l'esclavage, mais on va maintenir l'esclavage quand même. Mais soyez bon avec vos esclaves parce que ça sera de bons travailleurs et vous n'aurez pas de problème sur vos plantations. » Julie, regardez ce qu'il y a aussi à la bibliothèque municipale de Lyon. On a des lettres de Pierre Poivre, en particulier cette lettre qui est de l'île de France, avec ce passage qui va vous intéresser. C'est sa main qui a rédigé ces quelques euros. C'est sa main et sa signature, votre très humble et très obéissant serviteur. Et ce passage, je viens de faire un voyage nouveau pour nous autres Français. Je suis le premier de la nation qui ait vu ce bel empire, que la compagnie d'Hollande s'est formée à l'extrémité de l'Orient, dans cet archipel où la nature a renfermé les plus précieuses épiceries. Donc il a bien conscience de découvrir quelque chose qui est fabuleux et qui va transformer l'économie française. À la fin de sa vie, Pierre Poivre achète cette propriété près de Lyon, dont il reste le jardin et la chapelle. Regardez Julie, là on a une sacrée chance, on est dans une propriété purivée et c'est rarissime. La chapelle avec le bénitier, on sait que ces coquillages viennent de l'océan indien ramené par Pierre Poivre. C'est quand même ici que Pierre Poivre a baptisé sa fille, qui s'appelait quand même Île-de-France. C'est pas un hasard. Île-de-France, c'est aujourd'hui l'île Maurice, c'est les épices, c'est Pierre Poivre. Jean-Pierre, quand on voit la beauté de cette propriété, on se dit quand même que Pierre Poivre a bien réussi dans la vie ? C'est sûr qu'il était très riche. Il a quand même été anobli par le roi de France, c'est pas rien. Et puis il a été aussi intendant pendant cinq années. Intendant à l'époque, c'est quoi ? C'est représenter le roi ? C'est représenter le roi et diriger carrément les îles françaises dans l'océan indien. L'océan indien, à 9000 kilomètres des côtes françaises. Par-delà les mers. Là-bas, Pierre Poivre est un héros local. Son nom a été donné à des rues, des quartiers et des écoles, rendant justice à cet oublié de l'histoire. C'est loin de cet océan que Pierre Poivre finit sa vie. Deux siècles et demi après ses aventures maritimes, rocambolesques, il nous reste à nous notre aventure gustative grâce à lui, grâce aux épices qu'il nous a rapportées. De quoi pimenter un peu plus notre vie. C'est vrai, grâce à Pierre Poivre, c'est incroyable tout ce qu'on lui doit. Vous l'avez bien réhabilité ? Eh oui, mais on lui doit vraiment, au-delà des épices, on lui doit aussi les litchi qu'on a mangé à Noël, la mangue, et tout ça grâce à son courage, à sa ténacité. Avec un bras en moins. Avec un bras en moins. Oui, c'est quand même... C'est vrai qu'on les doit... Gérard Vive, que j'ai appelé Michel tout à l'heure, dans l'émotion. Absolument. Je vous comprends. Mais Gérard, c'est quelqu'un qui a compté, j'imagine ? Absolument. Les Français, dans cette course aux épices, ils sont arrivés un peu tardivement, malheureusement, on peut dire. Mais s'il y en a eu les premières épices françaises, on les doit à Pierre Poivre. Et paradoxalement, on n'a jamais eu de poivre français à cette époque-là, puisqu'il n'avait pas ramené de plantes poivres. Donc, ce n'est pas lui qui a donné le nom à l'épice. Mais ce qui est incroyable, tout de même, c'est de voir que ce marché des épices, c'était un enjeu stratégique, politique. Complètement. C'était vraiment une guerre avec la compagnie des Indes. Mais le poivre, enfin les épices en général à l'époque, c'était ce qu'est le pétrole aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait les mêmes enjeux, voilà, des rivalités, des guerres. Alors, vous avez visiblement, devant vous, vous gardez comme un trésor... Mais c'est un trésor ! ... les épices que vous avez apportées. Racontez-nous ce que vous avez apporté de ce comptoir. Moi, depuis 1999, je parcours justement cette fameuse route des épices. Alors, c'est vrai que je ne la fais ni à dos de chameau, ni en bateau. Bon, j'emprunte l'avion. Mais je vais sur les zones de production pour... Mon travail, ce n'est pas justement d'accumuler des quantités phénoménales, mais c'est de sélectionner ce qu'il y a de mieux, de meilleur. Quelle est pour vous l'épice la plus fascinante ? Ben, celle que je n'ai pas encore trouvée, quoi. Voilà, c'est... Alors là, par exemple... Ça, c'est un poivre. Donc, vous allez voir, vous allez sentir... Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une diversité extraordinaire et qu'il faut en profiter. Oui, surtout dans les poivres. Vous voyez, Stéphane, on est très loin, voilà, ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Vous allez dans les grandes surfaces, vous me décevez beaucoup. Je n'irai plus maintenant que je vous connais, mais... Ah non, c'est incroyable. Ce n'est pas du tout le même poivre que... Je ne sais pas, ça sent... C'est-à-dire que... Ah, tu vois, déjà, ça ne pique pas le nez. Ça ne pique pas le nez. Le poivre ne fait pas éternuer. Éventuellement, le mauvais poivre, ce sont les poussières qui traînent, les poivres qui ont traîné dans des hangars. Moi, je peux vous garantir qu'il faut le dire aussi, je mets mon sac, mon nez dans des sacs de poivre que je n'éternue pas. Alors, quels conseils on peut donner ? Déjà, la première chose qu'il faut dire, ne jamais acheter un poivre moulu, parce qu'en fait, ce sont des sciures de... Jamais, des sciures, vous êtes gentil, voilà. Ce n'est pas du vrai poivre. Des poussières de poivre. Poivre long, rouge, campote du Cambodge. Achetez toujours chez un épicien, un vrai professionnel, achetez toujours des épices dans des emballages hermétiques. Vous voyez, on a créé un petit outil pour ouvrir les boîtes. Ces boîtes sont hermétiques, il ne peut pas y avoir de contamination. Et surtout, ça conserve les arômes. Parce que c'est ça qui est compliqué. Quand vous allez sur le terrain, vous goûtez quelque chose, et puis ce n'est pas exactement pareil quand on est... Ça résume vraiment les épices. Il faut savoir qu'on servait. Vous les aimez au point que vous voulez absolument qu'on les ait dans notre assiette. Ça, c'est une sublime cardamome, vous voyez, c'est une épice qu'on connaît assez mal. Mais bon, quel bonheur de... Ça, c'est l'Orient. Alors, vous avez créé un univers autour de ça qui, évidemment, cardamone... Mais ça sent, mais c'est incroyable. Ça, c'est la route de l'Orient. Ah, ça, c'est vraiment l'Orient. Ça évoque l'Inde pour moi, parce que c'est vrai que c'est les Indiens... C'est incroyable. Sentez-moi ça. Moi, je suis toujours subjugué. Ah, mais c'est un voyage que vous nous offrez. Et donc, la nouvelle épice, je me suis mis aujourd'hui à créer, à inventer des épices. C'est-à-dire que vous allez sur place... Je vais sur place et j'utilise, par exemple, des parties de l'arbre ou de la plante qu'on a tendance à ne pas utiliser, comme la feuille, l'écorce. Et puis, des fois, on tombe sur des choses assez extraordinaires. Là, c'est une myrte qui vient d'Australie. Et vous allez voir, vous allez me dire de suite... Mais c'est incroyable, ce que ça sent, ce truc. Ça, j'utilise dans quoi ? Pour quel plat ? Quand on dit à Nice, ça évoque tout de suite tout le monde de marins, les poissons. Oui, les poissons, ces choses-là. Mais vous pouvez vous amuser à en mettre sur un fromage de chèvre, dans un dessert avec de l'ananas. Après, il faut s'amuser avec ça. Quand on cuisine avec des épices, est-ce qu'il y a des moments particuliers où il faut savoir jeter l'épice à temps ? Ne jetez pas les épices. Non, surtout pas. Alors, nous, les Occidentaux, on utilise les épices d'abord individuellement. Et dans le monde des épices, notamment dans le pays fabuleux qui est l'Inde, on crée des mélanges et donc on utilise plusieurs épices. En fait, c'est l'Inde qui est le centre de votre... C'est le berceau déjà du poivre. Ensuite, c'est l'Indonésie avec le berceau des... L'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est l'Asie du Sud-Est. Il en reste des épices à découvrir ? Il en reste encore ? Absolument. Parce qu'il y a énormément de plantes. Si on va, j'imagine, dans la forêt primaire, si on va à l'Amazonie, les gens se soignent et utilisent ça pour leur nourriture. Je vais vous dire, ça apporte une valeur ajoutée à la cuisine qui est absolument extraordinaire. Il y a une ethnie dans le nord-est de l'Inde qui vit en autarcie et qui a très peu de produits. Ils ont vraiment que ce qui pousse là, c'est dans les contours forts de l'Himalaya. Et qu'est-ce qu'ils font pour avoir l'illusion de changer de plat ? Eh bien, ils les épicent. Je vois là. Vous m'avez fait sentir un curcuma de Madagascar. C'est curcuma, aujourd'hui, c'est le mot à la mode. C'est-à-dire parce qu'il y a des livres dans lesquels on nous dit qu'on peut lutter efficacement contre le risque de cancer grâce au curcuma. Et donc on en met partout. Il est incroyable. Stéphane, ce qui est important, c'est quand on veut que ça ait vraiment de l'effet sur le plan de la santé, il faut des épices de grande qualité. Parce que c'est la teneur en curcumine qui va apporter les vertus. Et il faut impérativement l'associer au poivre. Ah, ben voilà un bon conseil. C'est-à-dire que... Ça décuple les vertus. Je crois, Jérard Vivre, que vous avez réhabilité le métier d'épicier. Je vous ferai une ordonnance après l'émission. Ah non, mais vous nous avez apporté des choses qui vraiment mettent... Ça, par exemple, voilà. C'est l'écorce de bois d'anis. Oui, c'est un bois, c'est un arbre qui paraît banal. Et en fait, il est bien.